Alors donc après l'analyse du tableau qui nous a permis d'aboutir, et c'est très important pour la logique de l'exercice, de déterminer la cause de cette maladie qu'on appelle l'hypertension rhénovasculaire. Donc d'après le tableau, et ça aussi c'est très important, la consigne de la question est un peu exclusive, parce que la question ne vous demande pas d'expliquer la maladie, mais de donner la cause, et elle vous demande cette question de vous arrêter uniquement au tableau précédent. Donc d'après le tableau, la maladie qu'on appelle l'hypertension rhénovasculaire est causée par une hypersécrétion de rénine, en l'occurrence ici par le rein gauche. Donc l'élève doit montrer quel est le lien entre l'hypersécrétion de rénine et l'intention. Alors, d'ailleurs si vous suivez, vous allez comprendre entre autres pourquoi le sel, le sel de cuisine est un ennemi pour les personnes qui sont hyper tendues. Donc là, avant de répondre directement à la question, je voulais revenir un peu sur le support anatomique que l'élève doit maîtriser. Le rein, le rein chez l'homme, est coiffé par des glandes qu'on appelle des corticosurénales et des médulosurénales. Et comme vous le voyez sur mon chemin, au-dessus du rein, cette partie blanche-là, on appelle sa grande médulosurénale. surrénale. Médulosurénale. Et en rouge, vous avez ce qu'on appelle la glande, il y en a deux, rein gauche, rein droit, des glandes corticosurénales. Ça c'est déjà d'un point de vue anatomique, en blanc, et puis corticosurénale en rouge. Alors, il se trouve que l'hypotension dans un rein a une conséquence. En cas de baisse de la pression artérielle, donc quand la pression artérielle baisse, la conséquence directe sur le rein, c'est la sécrétion d'une enzyme qu'on appelle rénine. Une enzyme qu'on appelle la rénine. Quel est le rôle de la rénine? La rénine, présente dans le sang, transforme un précurseur libéré, fabriqué par le foie, un précurseur qu'on appelle l'angiotensionogène. Et l'angiotensionogène donne une hormone qu'on appelle l'angiotension. Même si dans certains documents vous distinguerez l'angiotension 1, l'angiotension 2, la règle c'est que c'est de l'angiotension. Donc je présente ici pour la première fois dans nos travaux dirigés ce qu'est une hormone. Donc je disais tout à l'heure que la rénine est une enzyme. Nous avons vu la définition d'une enzyme en première et l'angiotensionogène est un précurseur, c'est-à-dire un substrat qui est capable de donner un autre, comme par exemple le glucogène est capable de donner du glucose, tout comme l'amidon, parce que c'est un polymère de glucose. L'angiotensionogène est une substance à partir de laquelle on peut obtenir une hormone qu'on appelle l'angiotension à condition que la rénine fasse son travail. Eh bien, l'angiotension est une hormone. Qu'est-ce qu'une hormone ? Une hormone est une substance biochimique fabriquée par une glande et libérée dans le sang. La libération dans le sang est une conduite pour que ça soit une hormone. Libérée dans le sang, vous savez que le sang circule, et le sang va véhiculer cette substance biochimique jusqu'à ses cibles. Et c'est au niveau de la cible que l'hormone fait son effet. L'hormone peut agir dans sa cible de deux façons. Soit au niveau de la cible, l'hormone possède des récepteurs spécifiques, l'hormone vient se fixer sur ses récepteurs et fait son effet, ou bien l'hormone pénètre carrément à l'intérieur des cellules cibles pour faire son effet. Donc deux modes d'action. Donc vous voyez, il ne faut pas confondre l'action de l'hormone et le mode d'action de l'hormone. Le mode d'action, c'est comment l'hormone agit. L'action, c'est quelle sera la conséquence de l'action de cette hormone-là. Donc du travail, de la fixation de l'hormone. Donc l'angiotensine est une hormone qui a deux effets. Le premier effet, c'est un puissant vasoconstricteur. Donc vasoconstriction. Vasoconstriction. Ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est que l'angiotensine stimule les glandes là qu'on appelle des corticosurénales. Et les glandes corticosurénales stimulées par l'angiotensine sécrètent une deuxième hormone qu'on appelle le cortisol. Le cortisol. Vous voyez. Donc cette hormone qu'on appelle le cortisol va à son tour avoir, vous savez que les glandes qu'on appelle ici les corticosurénales sont à côté de ces glandes qui, elles, secrètes. Donc il faut faire très attention à ces deux glandes et savoir que l'une secrète donc le cortisol qui est une hormone notamment qui intervient dans la régulation de la glycémie. Mais il y a également une autre hormone qui est libérée, elle, par les médurosurénales et qui n'agissent pas ici. Ces hormones-là, on les appelle les glandes. Donc l'adrénaline donc comme les corticoïdes. Et là, c'est très important de savoir que l'angiotensine a deux effets. Et ces deux effets, nous allons voir donc quelles seront les conséquences sur la pression artérielle. Donc à part le cortisol, il y a une autre hormone qui nous intéresse ici, c'est l'aldostérone. Donc sécrétion, sachez qu'à part le cortisol, les glandes de corticoïdenales secrètent également une hormone qu'on appelle l'aldostérone. Donc l'aldostérone qui nous intéresse, qui nous intéresse ici. Après, la première hormone qui intervient dans la régulation de la glycémie et qu'on appelle le cortisol. Alors, il faut bien faire attention à l'aldostérone parce que l'aldostérone agit au niveau du rein et entraîne une augmentation de la volumine. Comment? C'est parce que l'aldostérone stimule la réabsorption de Na plus par le rein. Et qui dit réabsorption dit appel d'eau. Donc l'eau revient dans le milieu intérieur et augmente la volumine. Et comme vous le savez, augmentation de la volumine et vasoconstruction, c'est des valeurs d'âme, c'est des paramètres qui entaiment une hausse de la pression artérielle. Donc la conséquence, s'il y a une hypersécrétion de rénine, ce sera une hausse de la pression artérielle. C'est cette hausse de la pression artérielle qui est appelée, dans le cas d'une hypersécrétion de rénine, j'insiste là-dessus, ce qu'on appelle donc une hypertension réno-vasculaire. Dans notre cas, réno-vasculaire. Donc, si on récapitule, l'excès de rénine entraîne une augmentation de la sécrétion d'angiotensine, de la fabrication d'angiotensine, puisque l'angiotensine est naturellement fabriquée par le foie et libérée dans le sang. Donc, la conséquence de l'hypersécrétion de rénine, la conséquence indirecte, c'est une augmentation de la sécrétion, de la présence d'angiotensine. Or, l'angiotensine est un puissant vasoconstructeur et l'angiotensine stimule les glandes corticosrénales pour entraîner une sécrétion de l'aldestérone. La conséquence de la sécrétion d'aldestérone, c'est une stimulation de la réabsorption de Na+, le Na+, n'est pas absorbé seul, le Na+, est absorbé dissoudant de l'eau. Donc, l'eau qui revient dans le milieu intérieur entraîne une hausse de la volumine, donc une augmentation de la pression artérielle, tout comme la vasoconstruction. A l'inverse de la vasodilatation, qui est un facteur de baisse de la pression artérielle, la vasoconstruction est un facteur hypertensif. Conséquence, plus il y a de l'angiotensine, plus la pression artérielle va augmenter. Donc, l'augmentation de la rénine entraîne une augmentation de l'angiotensine, donc une augmentation de l'aldestérone, par conséquent, une hypertension qui est maintenue. Parce que c'est ça l'hypertension pathologique. C'est quand la tension reste anormalement élevée, et cette tension anormalement élevée est le fruit donc de l'action combinée de l'aldestérone et de l'angiotensine, donc qui entraîne une vasoconstruction. Donc, voilà l'explication de cette maladie qu'on appelle hypertension rénovasculaire.